Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise Jean-Paul Babet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Alptis, c'est un groupe associatif à but non lucratif de protection sociale, un réseau de 7700 courtiers indépendants. Vous intervenez en complémentaire santé dans la prévoyance, dans l'assurance de prêts, également dans l'épargne retraite. Et les biens d'exception, qui est une particularité chez vous. Quelle est la singularité de votre modèle ? Association à but non lucratif dans l'assurance. Oui, c'est assez original, c'est même très singulier comme vous dites. C'est que l'idée c'était de responsabiliser les clients et de les faire venir dans une association à but non lucratif, notamment parce que la santé n'a pas de prix, comme on dit, mais elle a un coût quand même. Ben oui. Et voilà. Et donc on se dit, si on est responsable de sa santé, si on fait attention à elle, si on organise des événements de prévention, etc., on doit être moins malade. Si on est moins malade, on consulte moins. Si on consulte moins, on a moins de prescriptions, moins de remboursements et on peut peut-être payer la prime moins chère. D'accord. Donc le client d'Alptis a une sorte de contrainte de collaboration régulière ? Non, c'est quand même basé sur le volontariat. Bon, d'accord. C'est pas une contrainte, mais disons que c'est un engagement moral. Quand on rejoint Alptis, un peu, c'est de se dire, bon, allez, je vais me prendre en charge, je vais me responsabiliser, je vais essayer. Et on fait tout pour entraîner les gens là-dedans. Le client met un peu de lui-même dans cette histoire. Il met de lui-même, il ne veut pas payer une prime. Ce qui me fascine, c'est que vous dites, association à but non lucratif, on parle bien d'assurance, on parle bien de gérer un risque, on parle bien, vous parlez même vous-même de client. Oui. Il est où le but non lucratif ? Comment ça fonctionne ? Alors, en fait, l'idée, justement, c'est de co-construire les garanties avec les adhérents, et après, de faire un cahier des charges auprès des grands assureurs, beaucoup, effectivement, dans le monde non lucratif, que ce soit des IP, des mutuelles, etc. Et de faire que, vraiment, on s'occupe des clients, de la gestion. Ils nous voient comme assureurs, en fait. Mais le client, il vous paye ! Bien sûr, il paye sa prime, on la caisse, et puis on règle les sinistres, on s'occupe de lui, quoi. Mais notre dédication, elle est vers le client, elle n'est pas vers le haut de bilan, comme peuvent être les assureurs. Mais donc, ça veut dire que, vous, vous ne gagnez pas d'argent ? Ça veut dire quoi, gagner de l'argent, d'abord ? Parce qu'une entreprise... Faire de la marge ? Faire de la marge, bien sûr. Vendre 10, quelque chose qui va coûter 8. Oui. Alors, on ne fait pas de marge, on fait des excédents financiers. À quoi ils servent, ces excédents financiers ? Alors, dans une société classique, ils servent à rémunérer les actionnaires, ce qu'on appelle les dividendes, d'accord ? Nous, on n'a pas de dividendes à verser. Alors, on fait quoi des excédents financiers ? Eh bien, on les remet intégralement au service de nos adhérents. Donc, en fait, on restitue en nature, en quelque sorte, à l'adhérent, ce qu'on a perçu comme excédents financiers. Quand je suis assuré chez Albtis, je paye moins cher que si je vais dans un circuit traditionnel ? Oui, sur la durée. Sur la durée ? Oui, sur la durée. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on dit souvent, changez d'assurance, vous allez payer moins cher, etc. Mais si vous changez tous les ans, vous payez beaucoup de frais commerciaux et de frais de conquête. Donc, c'est ça qui reste en moins pour payer les sinistres. Donc, si vous restez fidèle parce que, justement, il y a un engagement dans la durée, vous êtes responsable, etc. Et puis, nous, on a des frais de gestion aussi très contraints et autres, de manière à fournir un bon service pour pas très cher. Eh bien, dans la durée, vous êtes gagnant. D'accord. C'est cette idée. On a beaucoup présenté notre système de santé comme le meilleur du monde pendant des années. Puis là, on vient de vivre une année absolument incroyable. Qu'est-ce qui cloche, Jean-Paul Babé, dans notre modèle de santé aujourd'hui ? Ce qui cloche, on le voit parce que, comme nous, justement, depuis notre origine, on offre beaucoup pour la prévention. C'est ça, c'est la prévention. Oui, c'est fascinant. Regardez, aujourd'hui, partout, il y a les gestes barrières, les quatre gestes barrières, le masque pour tout le monde, etc. C'est la prévention, ça. On a basculé complètement dans la prévention face à la pandémie, par exemple. D'accord ? Donc, il y a une prise de conscience de ça. Et notre système, il était formidable parce qu'en fait, c'est une médecine réparatrice de haut niveau. Parce qu'on a les techniciens. Je te laisse tomber, madame, mais je vais te soigner. Voilà. Donc, vis n'importe comment, fume, bois, fais n'importe quoi, couche-toi tard, dors pas, etc. T'inquiète pas, au bout du compte, on est là, on va te restaurer. Mais ça, ça a une limite. Ça a une limite. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien, là, les virus, ils sont plus violents que les nôtres. Après, on a tout un tas de maladies aussi qu'on appelle les affections non-durées qui viennent aussi. Les ALD, oui. Voilà, bon. Et aujourd'hui, comment on lutte contre ça, plutôt ? Et c'est un peu dommage de ne pas s'occuper de la prévention et que de la réparation. C'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'est ce qu'avait mis en avant aussi, je crois bien que c'est l'Institut Sapiens qui avait fait une étude sur notre système de santé. On était bons dans plein de trucs, sauf la prévention. Alors, par contre, ça, pour l'indemnisation, on est champion du monde. Et alors, vous avez aussi un regard, moi, qui m'a frappé sur notre système de santé. Vous parlez d'un régime de base opaque. Je me suis demandé pourquoi vous mettiez ce mot opaque. Qu'est-ce qui est si opaque ? Alors, opaque, parce qu'on parle beaucoup d'open data. Oui, on ne parle que de ça. Si j'écoute vos émissions, on en parle énormément. Bon, il y a une data qu'on n'opene pas, si je peux me permettre ça. C'est les données de santé. Or, on est dans un pays où tout le monde est à la sécurité sociale, d'accord, qui couvre 80% des dépenses. Donc, on a quand même des datas à l'intérieur. On a fait des essais de les ouvrir de manière anonymisée, bien sûr. Il ne s'agit pas de tracer telle ou telle personne. Et ça fonctionne très bien. Et pourtant, on ne le fait pas. Et quand il s'agit de prévention ou de savoir, en fait, quel pourrait être le coût de telle ou telle thérapie et autres, etc., on a toutes les datas. Et pourquoi on ne s'en sert pas ? C'est ça que vous appelez OPAQ ? Oui, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre de la concurrence dans notre système de santé ? Vous avez dit qu'il couvre 80% de l'histoire. Est-ce qu'il y a un moment, il faut se dire qu'il y a un modèle qui est arrivé un peu au bout de son histoire et qu'il faut mettre de la concurrence dans un système qu'il n'en connaît pas ? Très simplement, il y a deux choses différentes. D'abord, l'assurance, c'est une mutualisation. Oui. D'accord ? C'est-à-dire qu'on paye tout un peu. C'est même une socialisation, on peut dire. Oui, voilà. Parce qu'évidemment, la santé de la population, on ne peut pas s'en extraire. Voilà. Et alors, en fait, où c'est intéressant de se mutualiser ? C'est pour les maladies qui coûtent très cher. Les ALD ? Oui. Par exemple, un cancer, nous, on a des garanties au premier euro, par exemple. D'accord ? Bon, le coût d'un cancer par an, c'est entre 250 et 400 euros. C'est colossal. Colossal. Voilà. Donc, à titre personnel, si vous devez débourser 250 000 euros parce que vous avez pris un cancer, vous ne pouvez pas. Donc, ça, c'est intéressant de mutualiser sur l'ensemble de la population. À l'opposé de ça, le fait que vous puissiez vous acheter quelques médecines de confort ou autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le petit risque, la petite dépense, là, qu'il y ait de la concurrence pour aller voir le meilleur fournisseur, le meilleur gestionnaire et tout ça, c'est intéressant. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je distingue les deux. Un système socialisé pour les gros risques et un système concurrentiel pour les bobos de la vie de tous les jours. Oui, parce que de ce fait-là, ça devient plus... Enfin, il y a des pays où... Ce serait une révolution en France tout de même, Jean-Paul Babé. Si vous commencez à dire qu'il n'y a plus le système que nous connaissons avec le ticket modérateur et toutes ces choses-là, avec l'encadrement des consultations chez le généraliste à 23 euros, là, vous changez assez profondément les choses. Oui, oui, oui. Après, il y a toute la logique du forfait qui est sur la table, de savoir si, finalement, il ne faut pas payer un forfait et autre. Bon. Alors, les pays qui sont au forfait, parce qu'on voit bien ce qui se passe, on vous dit, écoutez, aujourd'hui, moi, j'ai fait mes 10 consultations. Si vous revenez demain, quoi. Voilà. Donc, quelque part aussi, il y a des limites à tout ça, à tous les systèmes. Donc, ce n'est pas très simple, c'est sûr, parce qu'à la fois, il y a ce problème de mutualisation, c'est quand même de l'assurance. Il y a ce problème d'essayer, comme je disais, que la santé, elle a un coût, et d'essayer de faire qu'on le régule de mieux en mieux, à la fois en faisant qu'on ait peut-être moins besoin de faire appel aux spécialistes, et puis, quand c'est là, si on doit le faire, de pouvoir maîtriser au mieux l'équation économique. – Bon, pour terminer, qu'est-ce qui a changé dans cette année Covid sur la façon dont les entreprises ont peut-être repensé leur couverture santé, la façon dont elles ont géré l'absence des salariés, voire même les arrêts de travail ? – Écoutez, ça a demandé un effort d'adaptation colossal aux entreprises, je pense que ça, vous le dites bien, ça s'est très bien passé, finalement. – Très bien passé. – Oui, vraiment, les entreprises, on n'a pas constaté de cluster dans aucune entreprise, quoi. Les chefs d'entreprise ont été très raisonnables, et les salariés aussi, d'accord ? Ils ont compris. Alors, il y en a qu'on a dû accompagner, parce que c'est difficile de rester chez soi, ça dépend des conditions et de l'appétence personnelle, mais ça s'est quand même globalement très bien passé. – Alors, vous avez un nouveau plan de développement qui s'appelle Symbiose 2023, qui suit un plan triennal qui s'appelait Prisme 2020. D'accord, vous êtes à but non lucratif, mais en fait, c'est quand même de croître. – Oui, il s'agit de croître pas à n'importe quel prix, on n'a jamais cherché la croissance à tout prix. En fait, notre croissance, elle est venue du fait qu'effectivement, on a un modèle qui est attractif, et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, la question de Symbiose 2023, c'est quels sont les pôles d'attraction de ce modèle ? – Et vous les avez identifiés ? – Oui, c'est à la fois une rentabilité raisonnée, faire comprendre justement l'intérêt de la prévention, faire aussi qu'à l'intérieur, on travaille sur le bien-être de nos salariés, c'est-à-dire que les solutions… – 600 personnes quand même chez Alptis, c'est pas négligeable. – C'est un bon terrain d'expérimentation. Et donc, on leur propose les choses avant de les proposer à nos 10 000 entreprises assurées. Voilà, et on a vu que ça marchait très bien, c'est-à-dire qu'entre midi et deux, les salariés, ils acceptent de venir se former sur telle ou telle chose, suivre un cours d'eux pendant 10 séances, etc., avec un taux de présence tout à fait remarquable. – Voilà, en tout cas, le slogan de l'Alptis, ça pourrait être « Prenez soin de vous avant tout ». – Voilà. – Merci Jean-Paul Babay, donc le président d'Alptis, d'avoir été avec nous. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501